Le sport d'hiver avec ma femme dans un village le plus beau d'Europe et dans une boutique il y avait une boule à neige. Je ne suis pas obsédée justement parce que j'en ai tellement que quoi qu'il arrive j'ai assez de satisfaction. Bonjour, je suis Andy Zito je suis un collecteur de snow globe je suis considéré un expert le expert ça si je suis le roi du pétrole mais je ne sais pas si je suis le roi du pétrole ce serait la plus ancienne boule à neige connue au monde mais on serait quelques ans en avoir une qui serait la boule à neige de l'exposition universelle de 1889. Mes parents étaient des enseignants qui à l'époque sans doute auraient considéré ça comme peut-être une faute de goût d'avoir des boules neigeuses. Moi j'ai des goûts j'ai du goût qui est peut-être du mauvais goût mais j'ai un goût. Et pour moi c'est que le pétrole doit faire bien. Alors quand j'ai un pétrole qui a l'air je me suis dit je me suis dit j'ai l'air du pétrole. Une scène de théâtre ou une boule à neige qui est grande comme ça le point commun c'est que tout un monde est contenu là-dedans et toute une scène et toute une histoire est racontée à l'intérieur d'un cadre extrêmement défini. Et ce qui est intéressant c'est que la boule à neige sans le geste ce n'est pas la boule à neige. La boule à neige elle a besoin du geste. Ah oui il y a quelques boules à neige dont je ne me séparerai pas. Je les emmènerai dans mon dans mon mon cercueil en fonte de boule de neige. Mais je crois que toute collection on en fait on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on est ça correspond à un individu et par exemple moi j'éprouve un dédain envers les collectionneurs de timbres de la boule à neige. C'est parti de la boule à neige. C'est parti de la boule à neige. Sous-titrage ST' 501